Chers oreilles inclusives, bienvenue dans le podcast Écrire sans exclure. Je m'appelle Isabelle Meurville, je suis traductrice et formatrice indépendante en français inclusif. Dans cette saison 2 du podcast, je tends le micro à des responsables de services ou d'organisation qui ont choisi la communication inclusive. Pour savoir qui, quand, quoi, comment, pourquoi, ne quittez pas. Pour savoir qui, quand, quoi, comment, pourquoi, ne quittez pas. Pour savoir qui... Bonjour Marlène, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Isabelle. On va démarrer cet entretien avec une présentation. Je vais vous demander de vous présenter pour les personnes qui nous écoutent. Qui êtes-vous Marlène ? Alors, je m'appelle Marlène Thibala Mablé. J'habite aux Etats-Unis depuis environ une quinzaine d'années. Et je suis professionnellement chef d'équipe de traduction anglais-français pour une organisation qui s'appelle LIBE, donc Organisation du Baccalauré international. Alors, la mission de l'organisation du Baccalauré international, c'est de développer des compétences et des connaissances essentielles chez les jeunes à travers des programmes d'études qui, en fait, qui vont au-delà des disciplines traditionnelles et qui les préparent véritablement à la suite de leurs études, donc supérieures, ou à la vie active. Et pour cela, donc, l'organisation développe quatre programmes d'enseignement complets qui vont de la maternelle à la dernière année du secondaire et qui sont proposés dans des établissements du monde entier. Et LIBE met aussi, donc, beaucoup l'accent sur des savoir-être et un état d'esprit ouvert. Alors, par exemple, la sensibilité internationale, la solidarité et la compassion, entre autres, sont des qualités qui sont importantes et mises en avant dans les programmes de LIBE. Des écoles un petit peu atypiques, alors, si je comprends bien ? C'est un réseau ? Alors, pour devenir une école du monde de LIBE, les établissements doivent suivre un parcours d'autorisation et donc mettre en place, répondre à certaines exigences. Il y a des exigences de formation, des exigences linguistiques, d'intégrité, d'humanité, etc., d'inclusion également. Et ces écoles, en fait, sont réparties dans le monde entier, dans beaucoup, beaucoup de pays dans chaque région du monde, Europe, en Afrique, Asie, etc. Et comment est-ce que vous êtes arrivée là, alors ? En fait, je pense que j'ai toujours su que je voulais faire un métier en rapport avec l'anglais. Dès mon plus jeune âge, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, je suis passionnée de langues, de langage, surtout de la langue anglaise. Et à la fin de mes études secondaires, je me suis un peu posé la question entre l'enseignement et puis la traduction. Et j'ai d'abord commencé par l'enseignement. J'ai passé mon CAPES en France. Et puis, j'ai enseigné en France trois années uniquement, en fait. Je pense que je me suis rendue compte que je préférais utiliser mes compétences linguistiques dans un autre domaine. Donc, en fait, c'est un petit peu au fil de discussions, de rencontres, que je me suis plutôt dirigée vers la traduction littéraire au début. Ça m'a vraiment énormément plu. Donc, suite à ça, en fait, j'ai décidé de reprendre des études pour vraiment parfaire mes connaissances, mes compétences dans ce domaine. Et donc, j'ai obtenu mon master, master de traduction aux États-Unis. J'ai eu la chance de retourner aux États-Unis. Et puis, à la fin de mon master, une amie m'a transféré une annonce, comme quoi à l'IB, recherché pour voir un poste de traduction. Donc, comme l'IB est dans le domaine de l'éducation, je me suis dit qu'avec mon bagage en éducation et puis de traduction, je correspond les deux à mes postes. Donc, voilà, je suis arrivée à l'IB en 2011 en tant que traductrice. Et puis, j'ai gravi un petit peu les échelons. Je suis maintenant dans mon poste de chef d'équipe depuis 2019. D'accord. Super. Bravo. Merci. Bravo pour ces échelons. Et donc, comment est organisée la gestion de toutes ces langues ? Donc, vous avez des collègues sur d'autres combinaisons de langues. Comment est-ce que c'est géré ce réseau international ? Vous disiez tout à l'heure avec plein de langues, des établissements un peu partout dans le monde. Comment se fait la communication, alors ? Alors, l'IB a fait toutes ces communications dans trois langues qu'on appelle des langues de travail. Donc, l'anglais, qui est aussi la langue des employés en interne. Donc, l'anglais, le français et l'espagnol. Donc, chaque établissement, en fait, établit une langue parmi ces trois-là, comme la langue dans laquelle ils veulent recevoir toute leur communication. Donc, c'est ce qui veut dire que tous nos contenus doivent être traduits obligatoirement dans ces trois langues, que ce soit notre site web, nos guides pédagogiques, nos soutiens pédagogiques, etc. Tout doit être traduits dans ces trois langues. Et ensuite, nous avons plusieurs langues d'accès, comme on les appelle. Et donc, là, on a des contenus bien spécifiques ou des programmes bien spécifiques qui sont enseignés dans certaines parties du monde où on parle ces langues d'accès. Et donc, pour citer les principales, je dirais l'allemand, l'arabe, le japonais, le coréen et le chinois. En interne, j'ai mon homologue en espagnol, en arabe, et en chinois, et en japonais, et aussi en coréen. On n'a personne en interne en allemand. Mais voilà, c'est à peu près la façon dont... C'est déjà pas mal, hein ? C'est déjà pas mal. Ça fait un bon bouquet de langues à gérer. Comment est-ce que se passe la communication entre les différentes équipes ? Alors, vous avez des moments, des temps pour partager ? Je vous avais que ce n'est pas forcément évident avec mes collègues japonais et coréennes, puisque je trouve à plus de 12 heures d'écart. Moi, je suis située à Washington et puis mon collègue japonais est à Tokyo, il me semble, et puis ma collègue coréenne est à Singapour. Donc, 12 heures d'écart avec elle, plus avec lui. Et je communique beaucoup avec mon collègue en espagnol, puisqu'on travaille vraiment sur les mêmes projets. On échange beaucoup et puis forcément, on a beaucoup échangé quand on est passé à l'écriture inclusive pour essayer d'aligner certaines choses. Voilà, on essaie beaucoup d'aligner aussi sur la terminologie, puisqu'on a quand même des langues très proches. on s'entraide comme ça, voilà, comme on avait fait en espagnol, on part plutôt sur cette idée-là. Et on essaie, à défaut, de rester proche de l'anglais, on essaie des fois de rester plus proche avec l'espagnol, entre l'espagnol et le français. Oui, c'est les trois langues pivot dont vous parliez tout à l'heure, qui sont vos langues de travail vraiment de base. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire qu'à la fois, vos partenaires, les équipes d'enseignants et enseignantes, mais aussi les jeunes qui seraient intéressés par les établissements, sont destinataires de vos communications dans toutes ces langues et ce que vous appelez les langues d'accès ? Oui, tout à fait. Alors, surtout, en fait, on écrit surtout pour les établissements qui ensuite font passer toutes ces informations aux élèves. on a quelques communications qu'on rédige pour les établissements et c'est aux établissements de les, ensuite, de les redistribuer aux élèves, donc des posters, des affiches, des choses comme ça. On n'écrit pas directement, je dirais, aux élèves. Donc, en termes de valeur, vous avez commencé à lâcher le mot-clé de l'écriture inclusive. Comment est-ce que vous avez eu connaissance du français inclusif ? Est-ce que c'est une démarche personnelle ? Est-ce que c'est une lecture qui a déclenché quelque chose ? Je crois comprendre qu'il y a des valeurs à Libé qui sont porteuses quand même, qui amènent un peu naturellement aux langues inclusives. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, en fait ? Comme beaucoup, je pense que j'ai découvert le terme français inclusif ou écriture inclusif dans la presse, présenté très simplement comme l'ajout d'un point et d'un E par-ci, par-là, pour ajouter le féminin. Et c'était vraiment polémique. Mais j'ai vraiment surtout découvert de quoi il s'agissait vraiment à travers des lectures qui m'ont été envoyées par une collègue. Donc, je me suis bien renseignée et là, du coup, j'ai bien compris que non, il ne s'agissait pas simplement de rajouter un E par-ci, par-là pour faire plaisir. J'ai entendu ça dans un entretien. Oui, oui, oui. Pour faire plaisir. Enfin, oui, voilà. Donc, c'était forcément, je pense que j'ai un côté féministe aussi, donc ça m'a beaucoup intéressée. Et puis, on en a un petit peu parlé dans l'équipe comme ça pour tâter le terrain, pour voir. Et je pense que ça s'est un petit peu précipité quand on a eu un nouveau directeur général qui est arrivé à Libé en 2021 et qui, pratiquement, dès le début, a beaucoup mis l'accent sur la diversité, l'équité et l'inclusion, comme on en entend beaucoup parler en ce moment. En fait, pour notre service, ça a beaucoup résonné. Ça s'est traduit par la volonté de mettre en place l'écriture inclusive dans nos traductions, de notre façon de travailler. Alors, j'imagine que ça a été plus simple en anglais, qui est quand même une langue moins genrée. et où la notion de langage inclusif est quand même à la fois plus diverse ou d'inclusion en général dans l'entreprise, elle est à la fois plus diverse, elle porte moins sur la langue et moins sur le sexisme et peut-être davantage sur les notions de handicap, etc. Quels arguments ont été avancés à Libé pour montrer que dans les langues genrées, ça se passe autrement ? Alors, c'est intéressant que vous parliez de l'anglais puisqu'en fait, nous, on avait reçu des retours d'établissements et puis d'élèves qui nous ont fait savoir que certains de leurs élèves en fait ne se reconnaissaient pas dans nos contenus parce qu'en anglais, à une certaine époque, on utilisait encore le « he slash she » qui est « her » et donc dans ses anciens contenus, il n'y avait pas encore mis en place l'écriture inclusive. Donc, c'est vrai que il y a eu un gros effort en tout cas en anglais pour faire bien attention au vocabulaire utilisé, au tournage utilisé. Ça n'a pas forcément été facile d'expliquer aux collègues ce que ça engendre pour le français, pour l'espagnol. Dans d'autres langues, ça ne posait aucun souci, si je peux me permettre de parler de souci, mais je pense qu'en chinois, en coréen, en japonais, la question ne se pose pas. Mon collègue en arabe, par contre, lui, explore encore ce qu'il est possible de faire. Là, par exemple, on est en train de mettre à jour une bonne dizaine de guides pédagogiques en anglais puisqu'il s'agit simplement de changer ce « his » et « her » en « them ». Mais en français, ça serait toute une refonte, toute une repubblication, tout un romaniment complet du guide de 50 pages. C'est un travail énorme. Donc, qui va être fait ultérieurement en fonction des choix du « they » singulier qui est fait en anglais ? Oui. Comment se passe le… Donc, ça s'est passé quand ? À quelle période, à peu près, grosso modo ? Ça fait combien de temps que l'IB a pris la décision d'appliquer de langues inclusives sur ces trois langues de travail ? Ça fait quelques années déjà. On a vraiment commencé à mettre en œuvre l'écriture inclusive, je dirais, au mois de juin, l'année dernière. Et il y a eu tout un travail en amont qui s'est commencé en 2021. C'est tout récent. C'est vraiment tout récent. Donc, comme je disais, oui, avec ce nouveau directeur général et puis la volonté de répondre aux établissements, aux besoins des élèves, de se reconnaître dans nos contenus et donc de ne plus utiliser le masculin générique, de ne plus se cacher derrière ce masculin générique qui faisait encore partie de notre… qui était sur notre page de droit d'auteur pour expliquer pourquoi on l'utilisait pour des soucis de place. La première étape, ça a été de doubler, déjà, masculin-féminin. Est-ce qu'il y a une prochaine étape qui serait envisageable sur les personnes non-binaires et d'utiliser peut-être des pronoms comme « yel » ou des néologismes pour inclure, au-delà de la binarité aussi, des jeunes qui se sentiraient plus concernés par ces aspects-là, de besoin d'être nommés aussi ? Oui, tout à fait. Alors, ce que nous, en fait, on a procédé un petit peu par priorité. Qu'est-ce qu'on veut voir en priorité ou qu'est-ce qu'on veut utiliser comme stratégie dans nos textes en priorité ? Et la priorité, c'est, comme vous le dites, c'est d'utiliser un français non-genré autant que possible. Donc, pour ça, on utilise des termes épicènes, on utilise des noms collectifs, c'est par la voix active, pardon, la voix passive, les transpositions, donc changer un adjectif de l'anglais en un substantif en français, ce genre de choses. Et puis, si ces stratégies ne marchent vraiment pas puisqu'on doit vraiment nommer une personne, un rôle, là, du coup, on passe sur une stratégie plutôt non sexiste où on va utiliser la double flexion en nommant les deux jambes. On a aussi intégré, depuis que le Robert l'a ajouté dans son dictionnaire, on a ajouté la possibilité d'utiliser YEL pour parler de personnes non-binaires. On n'a pas eu encore l'occasion d'utiliser, mais on le restreint aux personnes non-binaires. Oui, c'est-à-dire que le YEL, il a un peu servi aux deux, il a servi à la fois à nommer des personnes non-binaires, mais beaucoup de gens aussi, on le voit, ça glisse dans le grand public et l'utilisent pour simplement contracter YEL ou YEL, au singulier ou au pluriel. Donc, il y a un peu ces deux exceptions. Alors, je comprends, oui, effectivement, vous le réservez pour des personnes non-binaires qui en feraient la demande. Donc, ça, c'est au niveau informatique, ça veut dire que tous vos écrans d'interface avec à la fois le corps professoral et les jeunes ou en interne avec les équipes de l'IB, ça veut dire que l'interface allait complètement revisiter aussi, réviser, par exemple, pour proposer monsieur, madame, enlever le mademoiselle, j'imagine, ce genre de choses pour les civilités. Oui, mademoiselle, ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'utilisait plus. Alors, dans une situation idéale, oui, ça aurait été vraiment bien qu'on puisse revisiter toutes nos plateformes, tout notre site web, mais ça représente un travail considérable. On n'a malheureusement pas de capacité interne, externe de prendre en charge tout ce travail de rétroaction, en fait, mais on s'efforce vraiment sur tout ce qui est nouveau depuis 2002, depuis qu'on a mis en place l'écriture inclusive, tout ce qui passe par nos mains est retravaillé parce qu'on a quand même beaucoup de contenu recyclé. Tout ce qui est nouveau contenu, forcément, est écrit de manière inclusive, et puis tout ce qui est du recyclé est retravaillé pour que tous les segments, pour que le document entier soit inclusif. J'aimerais pouvoir en faire plus et puis que notre site web puisse être entièrement inclusif, mais voilà, il faut aussi être réaliste et puis voir ce qui est possible de faire avec nos capacités, notre temps. bien sûr, bien sûr, mais ça, c'est le cas de toute façon pour toutes les entreprises et organisations qui ont un existant vraiment considérable avec un corpus vraiment considérable. Ce qui est intéressant, c'est de jouer sur la marge et puis petit à petit, d'accumuler des nouvelles versions qui vont être rédigées de manière plus inclusive. Donc, le chantier, il est un petit peu roulant, on va dire, par petite portion en fonction des ajouts qui sont faits par les nouvelles équipes. Donc, ça veut dire que de toute façon, à terme, l'ensemble va être révisé selon vos valeurs. Voilà, mais ça, c'est important. Comment est-ce que vous avez défini les priorités ? Est-ce que c'est uniquement basé sur les nouveaux documents ou les nouvelles pages web ou est-ce que vous avez donné une priorité à certains services ou peut-être plus web ou plus au papier ? Je ne sais pas si vous avez encore du papier d'ailleurs, mais quelles sont les priorités que vous vous êtes données par rapport à cette révision inclusive ? Alors, au tout début, on a vraiment, on s'est focalisé sur tout ce qui était communication directe avec les établissements, courriel, etc., marketing, communication en général, puisqu'en général, c'est ce genre de contenu qui est du contenu neuf, donc voilà, c'était notre priorité numéro un. Au tout début, on a mis en place l'écriture inclusive, on avait aussi des guides de sciences, donc des guides pédagogiques de sciences qui allaient sortir, donc qui étaient terminés et qui allaient sortir, donc cette année, ils sont sortis, publiés en février, au début du mois. On les a retravaillés, ils avaient été terminés, finalisés et écrits de manière assez traditionnelle avec un masculin générique et on s'est dit, d'ici à ce qu'ils sortent, on aura publié notre guide de style, on aura mis en œuvre l'écriture inclusive et on ne peut pas sortir, on ne peut pas publier des guides qui ne respectent pas ce guide de style, donc on les a retravaillés. Donc, on a tout repassé, des guides qui font chacun 100 pages et donc on a mis nos yeux de l'inx à contribution pour repérer tous ces masculins génériques et puis se dire que oui, en fait, tous nos contenus se prêtent à l'écriture inclusive et puis ça a été un très bon défi et puis un travail d'équipe puisque chacun a repris son livre. Donc là, c'est des manuels qui servent de support d'éducation, c'est des manuels scolaires, des manuels de sciences. D'accord. Ça, c'est chouette parce que là, pour le coup, vous êtes en contact direct avec les jeunes qui vont recevoir aussi cette information en mode inclusive. Oui. Ils sont surtout, là oui, la majorité du contenu est vraiment pour soutenir les enseignants et leur faire voir quel programme est à enseigner et puis il y a une partie des critères d'évaluation donc là qui sont partagés vraiment avec les élèves pour montrer aux élèves comment ils sont évalués sur les différentes épreuves qui devront passer pour chaque matière. D'accord. Donc, au niveau de la révision, donc ce n'était pas de la traduction, vous les avez, votre équipe les a gérées, ils étaient déjà en français et vous avez fait une traduction intralinguale. Voilà, c'était de l'édition en mode inclusif. D'accord. avec deux paires dieux, une paires dieux et un guide de style commun, comment est-ce que vous avez structuré le processus ? Alors, comme c'était les trois guides de sciences, donc biologie, chimie et physique, beaucoup de contenus en fait se répétaient dans, il y avait toute une partie assez générique qui explique comment l'idée c'est la l'évaluation, etc. donc une bonne moitié déjà a été revue par deux personnes, deux paires dieux et puis les parties qui étaient vraiment spécifiques à la matière où là en fait il y avait très peu d'occurrences de masculin générique puisque c'est vraiment spécifique avec une terminologie bien spécifique à la physique, à la chimie, etc. Là, une seule personne est repassée pour vérifier et rechercher des students ou rechercher des teachers. Il y en avait très peu. Donc oui, dans la partie vraiment commune, beaucoup de travail et là ça nécessitait deux personnes mais dans les parties vraiment spécifiques à la matière une personne a suivi. Ça c'est quelque chose aussi dont on prend conscience quand on travaille sur la langue inclusive c'est qu'il y a des types de documents, des catégories de textes qui ne sont pas du tout concernés parce qu'on ne nomme pas les humains qui sont à partie prenante dans cette partie-là donc oui, c'est intéressant effectivement de distinguer la présentation des sciences et puis le corpus vraiment éducatif qui ne se prête pas à cette mise en inclusif. Alors, est-ce qu'on peut parler de déploiements à venir ? Quels sont ou de quoi est-ce que vous avez peut-être pris conscience pendant ce déploiement qui vous a peut-être amené à réorienter les choses un peu différemment ? Alors, je pense que vous avez freiné vos envies déjà devant le volume. Vous aviez certainement envie d'aller effectivement un peu plus vite et puis voilà, c'est un travail qui demande du temps et de la réflexion. Donc, quelles seraient les prochaines étapes ou les réorientations dont vous auriez envie de nous parler ? Pour l'instant, honnêtement, je pense qu'on est assez content de notre guide de style. Ça, c'est déjà bien. C'est un petit peu révolutionnaire l'année dernière quand même. On a fait en sorte parce qu'on a quand même expérimenté sur plusieurs mois pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, jusqu'où on voulait aller et donc sur cette base-là, sur cette expérience-là, on a vraiment répertorié les stratégies qu'on voulait utiliser et puis qui répondaient presque toutes les situations qu'on pouvait rencontrer dans nos textes. Donc là, en fait, on va sortir de la mise à jour de notre guide de style. On essaie de le mettre à jour tous les ans avec des petites nouveautés. L'année dernière, il est, comme je le disais, un peu révolutionnaire. Cette année, les changements sont assez minimes. On a ajouté, c'est intéressant, on a ajouté, puisqu'on parle d'inclusion, une section sur la terminologie par rapport au handicap. Donc, les mots à éviter et puis quelles expressions préférées. Mais par rapport à l'écriture inclusive elle-même, je pense qu'on est assez satisfaits de ce qu'on propose dans notre guide de style. Donc, ce guide de style, vous le partagez bien sûr en interne. Est-ce que c'est pour toutes les langues ? Vous avez une partie commune à toutes les langues ou est-ce que c'est vraiment dans chaque combinaison de langues ? Est-ce que vous le partagez avec des traducteurs externes éventuellement si vous travaillez avec des freelancers ? Oui, alors il est, en fait, on a un guide de style pour chaque langue. Chaque chef d'équipe est responsable de mettre à jour le guide de style selon les retours externes ou internes, selon les besoins. Et on le partage forcément avec un petit peu interne. De toute façon, on est tous et toutes impliqués dans sa rédaction, dans sa mise d'ajour. on le partage avec tout l'ensemble de nos collègues de l'IB puisque aussi pas mal de collègues qui communiquent directement avec les établissements en français, les établissements qui ont choisi le français comme langue de communication. Donc même s'ils ne traduisent pas mais ils s'expriment directement, ça leur donne pas mal d'idées de comment formuler leurs phrases pour utiliser un français inclusif. Et on le partage bien évidemment avec nos pigistes. On a une vingtaine de pigistes qui ont vraiment un travail quotidiennement. C'est un outil incontournable pour ces personnes là, c'est sûr. Et donc réviser régulièrement ? Oui, je dirais tous les ans avec des ajouts, des changements, des précisions. Alors, est-ce que pour vous la maîtrise de la langue inclusive, on va dire du français mais donc aussi de l'espagnol et des autres langues genrées qui sont soit des langues de travail, des langues pivot, on va dire, pour l'IB, soit des langues d'accès ? Ça veut dire que maintenant c'est forcément inclusif et que ça fait partie des critères, je veux dire, de recrutement par exemple ? Oui, oui. Alors, nous avons recruté une nouvelle personne les dernières en août et en effet, ça fait partie des questions que j'ai posées pour savoir qu'est-ce que cette personne pensait de l'écriture inclusive et puis comment elle s'y prendrait pour faire en sorte que le français utilisé soit le plus inclusif possible. Donc pour moi, ça montrait que déjà la personne y avait réfléchi, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'elle ait toutes les réponses mais à ce qu'elle y réfléchit et puis surtout qu'elle y soit ouverte parce que si c'est pour embaucher quelqu'un qui n'est pas ouvert et réticent et du coup, je pense qu'on aurait du mal à travailler ensemble. Ça a aussi été un critère de recherche pour moi quand je recherche de nouveaux ou de nouvelles pigistes. D'ailleurs, j'ai récouté une nouvelle personne qui avait suivi aussi votre compte atelier l'année dernière et voilà, c'est beaucoup plus simple du coup de former ces personnes par rapport à notre guide de style et puis qu'elles l'appliquent sans souci. vous n'imaginez pas un retour en arrière par rapport à cette décision que vous avez prise parce que je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent se poser la question et être un petit peu dans l'ambiguïté, un petit peu dans le doute est-ce qu'on essaye, est-ce qu'on tente, est-ce qu'on fait un saut poudrage ? Vous, vous êtes plongé, vous avez plongé directement et c'est un mécanisme qui est en route et c'est du coup vraiment un critère pour travailler avec vous et pour travailler sur votre communication. Oui, tout à fait. Je pense que là où on est arrivé, ce serait pas possible de revenir en arrière et puis on a pris de nouveaux automatismes, on a traîné nos yeux pour repérer tous ces masculins génériques et puis même c'est maintenant ancré dans la mentalité et ça nous a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et ça serait pas possible de retourner en arrière et puis de retourner au Moyen-Âge. Mais on parle à tort du Moyen-Âge comme d'une période sombre et rétrograde mais au Moyen-Âge les femmes étaient nommées au féminin, c'est après que ça s'est gâté. Le masculin générique est venu s'imposer mais pas avant le 15e, 16e quand on a commencé à tourner en dérision les suffixes en S mais au Moyen-Âge les femmes étaient nommées au féminin. Est-ce que vous voyez autre chose que vous auriez envie de partager avec les personnes qui nous écoutent et qui comme vous dirigent un service de traduction ou de communication ou peut-être même une entreprise et qui hésiterait encore à franchir le pas ? Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Alors, vous venez de nous parler de la prise de conscience sur laquelle il ne serait pas question de revenir en arrière. Quels seraient les autres arguments que vous pourriez avancer par rapport à cette décision, cette adoption ? Alors, moi je sais que le changement, tout changement fait un peu peur mais quand on sait que ce changement va dans le bon sens, il ne faut pas hésiter à se lancer. Nous, on a eu un petit peu peur en fait que l'écriture inclusive, qu'on nous impose en fait de revenir en arrière et de retravailler tous ces contenus depuis des années et des années et en fait, non, on s'est vraiment dit non, on va partir à partir de maintenant. Voilà, tout ce qu'on va créer, tout ce qu'on va publier, ça va être inclusif. On a été quand même assez réaliste par rapport à ce qu'on pouvait s'imposer, par rapport à ce qu'on pouvait faire avec nos ressources, avec les pigistes qu'on avait, le temps qu'on avait et ça, je pense que c'est important de ne pas être non plus trop ambitieux et d'évaluer les choses par rapport à ces ressources. mais de s'imposer quand même, c'est voilà, à partir de maintenant, on est inclusif et on ne fait pas les choses à demi-mesure. Je pense que ça aussi, ça a été important pour nous de, on s'est posé beaucoup de questions en équipe, ah oui, là je suis un peu bloquée par ci, ça serait peut-être mieux de le laisser au masculin. Non, on a toujours, on a toujours réussi en fait et je pense que ça a pas mal redynamisé l'équipe et puis les échanges entre nous, c'est beaucoup entraîné quand on travaillait sur des textes de chacun de notre côté, on s'est beaucoup entraîné pour quand quelqu'un était bloqué et puis on se dit non, on est parti maintenant avec cette optique-là, pas jusqu'au bout et puis voilà, on peut dire ça comme ça et en fait, on avait à chaque fois une réponse inclusive à partager et pour aussi se rassurer que c'était possible. Donc en fait, vous nous confirmez que c'est pas, enfin, adopter le français inclusif ou une communication inclusive, c'est pas tant un problème technique au sens linguistique, trouver les mots qui, mais c'est plus une question d'habitude d'entraîner un peu notre cerveau et nos yeux de lynx, comme vous disiez tout à l'heure, à identifier les masculins génériques et à se plonger dans la tête en fait des lectrices qui ne se sentiraient pas reconnues, par exemple, et c'est plus ça, c'est plus une question d'habitude, de prendre une nouvelle habitude ? Oui, je pense que oui. Vous avez trouvé des solutions pour contourner vos masculins génériques même quand c'était un peu, voilà, la solution sautait pas aux yeux immédiatement. Oui, c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps et puis un travail de groupe. parce que nous, on a la chance d'avoir une équipe, on est cinq dans notre équipe de français et puis quand on a eu la volonté et qu'on s'est dit c'était comme ça, on s'est vraiment tous et toutes mis, on s'est entraînés et je sais que pour des pigistes c'est peut-être moins évident parce que ces personnes se trouvent seules devant leur texte et puis trouver une reformulation pour éviter un générique, c'est pas toujours évident, c'est sûr. Ça demande de prendre effectivement l'habitude. Tout à l'heure, vous disiez que vous contourniez donc le masculin générique avec des doublets, des épicènes, des collectifs, des formules peut-être plus impersonnelles. Comment est-ce que vous avez tranché sur le cas du point milieu péril mortel ? Alors, on l'a rajouté à notre guide de style comme, je dirais, en bas de l'échelle des priorités puisqu'on a essayé de rester quand même assez traditionnel dans notre guide de style. Je pense que le style à Libé en français a toujours été assez traditionnel dans un registre assez soutenu et une grammaire traditionnelle. Donc, on est resté, comment dire, je ne vais pas dire simple, mais on l'a quand même ajouté dans notre guide de style avec le point médian et en précisant que dans des endroits ou dans des tableaux, par exemple, par souci de place, on pouvait l'utiliser. Mais on préfère vraiment la double affection masculin. Et donc, pas de trait d'union, par exemple ? Vous n'adoptez pas d'autres marqueurs typographiques ? Non. Non, non. On a vraiment opté pour le point milieu. Alors, nous arrivons à la conclusion. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir plus tôt, peut-être au début de votre démarche, quelque chose qui aurait pu faciliter cette adoption du français inclusif ? Je pense que ça a été, ce qui était un petit peu difficile, c'est de trouver des ressources par rapport à la traduction. Je pense que si on avait eu plus de ressources de la mise en place de l'écriture inclusive par la traduction, enfin, suite à une traduction, ça aurait été vraiment bien utile. Je pense que oui, j'aurais peut-être aimé bien savoir dès le départ que mon équipe allait suivre et puis que ça allait redynamiser l'équipe parce que quand on commence à parler de remettre toute une façon de travailler en question, ça fait peur, ça suscite des inquiétudes et peut-être au début des rejets avec les arguments qui rassurent. Du coup, c'est passé et même certaines personnes qui étaient réticentes sont devenues des champions de l'écriture inclusive. je pense que j'aurais bien aimé le savoir dès le départ, ça allait en fait très bien se passer. Bon, vous avez su mener le projet avec l'énergie, l'enthousiasme qui était pertinent et du coup, vous avez emmené tout le monde effectivement et élevé les réticences. Bravo en tout cas, Marlène, bravo. Merci beaucoup. Petite question subsidiaire pour les oreilles, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ? Alors, j'écoute beaucoup de femmes avec leur guitare. Je suis très chanson calme, apaisante. J'aime beaucoup First Aid Kit qui est un groupe de ses deux sœurs suédoises, des voix magnifiques. J'écoute aussi Marie Sue je ne suis pas sûre de prononcer ce nom de la comme il faut mais pareil, une voix magnifique avec une grande grande guitarriste je trouve. Voilà, ce genre de musique. Super, de la guitare. Donc, c'est la guitare de la guitare. voilà. Recommandation de guitariste par une guitariste. Eh bien, merci, merci beaucoup pour cet échange, pour ce temps partagé avec vous et pour ce chouette témoignage. Merci infiniment, Marlène, pour votre temps. Merci beaucoup, Isabelle, pour l'invitation. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, merci de le faire savoir en le partageant et en cliquant sur les 5 étoiles. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada